L'ancien PDG de Système U est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vient de le dire, vous avez été pendant 13 années à la tête de Système U, plus de 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1500 magasins en France. Maintenant que vous n'êtes plus justement à la tête de ce géant de la distribution française, peut-être que vous pouvez parler plus librement. Est-ce qu'il y a des critiques que vous trouvez justifiées et légitimes dans celles qui sont émises sur la grande distribution parmi les producteurs laitiers ou les agriculteurs par exemple ? Écoutez, en plus, moi j'ai quand même été président de l'atelier 5 des États généraux, donc j'ai été à la fois jugé parti, si on peut dire. J'ai essayé de trouver le compromis. Oui, alors on pourrait potentiellement faire une critique. C'est qu'est-ce qui va se passer ? Les ordonnances doivent être validées par décret et doivent revaloriser ce qu'on appelle le seuil de vente à perte. Donc ça va augmenter un peu. De 10% ? Toujours de 10 parce qu'elles ne seront pas toutes vendues à zéro, mais il y a 2000 produits qui vont bouger, qui vont inflater. Et donc, on va sortir de cette péréquation infernale qui font que ces produits-là, par exemple, le fameux pestis qui est vendu à zéro de marge, il est financé par les produits agricoles non transformés par exemple, qui sont vendus avec des marges trop importantes. Donc alors, on va ramener un équilibre, déjà, de ce côté-là. Puis deuxièmement, cet argent, cette marge de manœuvre qui va être dégagée, doit servir, c'est vraiment ça l'objectif, il n'y en a pas d'autre, doit servir à mieux rémunérer les matières premières agricoles. Le lait, par exemple, je vais vous donner un chiffre, il a été payé cette année à peu près 31 centimes aux producteurs laitiers. C'est insuffisant. Il faut qu'il passe au moins à 35 centimes. On a les moyens, donc, désormais, de le faire. J'ai entendu un distributeur dire la grogne des consommateurs vis-à-vis du carburant est légitime. Je peux vous dire que la grogne des agriculteurs, des producteurs de lait vis-à-vis de l'insuffisance du prix du lait est légitime. Donc, les distributeurs, ils peuvent être les premiers de cordée d'un changement, d'une réconciliation de la filière, ils ont des responsabilités historiques à prendre avec ces possibilités-là pour faire en sorte que le secteur agricole aille mieux. Donc, vous reconnaissez Serge Papin au regard de ce que vous dites qu'une grande partie des agriculteurs qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à vivre de leur travail, c'est dû aux pratiques de la grande distribution ? Quelle part peut-on imputer à la grande distribution ? C'est ma question, Serge. C'est dû à la guerre des prix. Parce qu'évidemment, la guerre des prix, on fait porter au maillon le plus faible cette guerre. Donc, c'est l'agriculture, en l'occurrence. L'agriculteur, hein. En l'occurrence, c'est l'agriculteur. Donc, il faut sortir de ça, aller vers ce que j'appelle, moi, des prix responsables. Il faut sortir des prix prédateurs. Parce qu'imaginez qu'on continue comme ça, que l'agriculture française soit complètement détricotée, comme le fut le textile dans les années 80. Eh bien, on serait obligé d'importer. Et à ce moment-là, on va en payer le prix. Une perte de souveraineté alimentaire, c'est ce que vous dites. Exactement. Le danger, il est là. Et donc, on a deux sujets. On a à la fois faire en sorte que la qualité s'améliore, parce qu'on en a besoin aussi, et qu'on garde, comme vous le disiez, notre souveraineté. Sinon, on a le risque de dépendre. Serge Papin, vous parlez du juste prix, justement, pour les produits alimentaires. On a parlé du seuil de revente à perte. Il y a dans la loi agriculture et alimentation un autre volet qui porte sur l'encadrement des promotions. Donc, elles seront limitées à 34% du prix initial, 25% des volumes vendus, sans rentrer dans les détails techniques. Aujourd'hui, est-il temps d'expliquer aux consommateurs que, derrière les promotions de chaque produit, il faut aussi faire vivre les agriculteurs et qu'il faut retrouver, finalement, le bon prix pour chaque produit ? Exactement. Et puis, il faut avoir cette notion de prix responsable. Et puis, est-ce que vous trouvez logique qu'on sacrifie le prix d'une fameuse pâte à tartiner ? C'est encore le cas actuellement, qui est, avec le jeu des promotions, vendue 20% de son prix. Et à ce moment-là, on va... Vous parlez du Nutella. Je parle du Nutella et que le prix des pommes, par exemple, est, lui, par contre, excessif, aujourd'hui. Et il faut revenir à des équilibres. On ne peut pas avoir, dans ce pays aussi, un plan santé, nutrition, etc. Et aller toujours taper sur les mêmes produits qui sont les plus connus, ceux qui sont issus de la publicité et du marketing. Ça, ce n'est pas normal. Lorsqu'il y a la promotion sur le Nutella que vous venez d'évoquer, c'est une erreur ou c'est une faute de la part du distributeur ? Je pense que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça. Parce qu'en plus, voilà, c'est un produit qui, on est compte, on encourage à stocker dans des placards des quantités de ce produit, alors que le rôle d'un distributeur qui est responsable de l'alimentation, c'est de faire en sorte que l'alimentation qu'on propose à nos concitoyens soit de bonne qualité et diversifiée. Donc moi, j'attends qu'ils fassent des promotions sur le prix des pommes. Alors, Serge Papin, on vient de parler des prix des agriculteurs. Vous voulez également parler du manger mieux, globalement. Et on va revenir justement sur ce sujet de l'agriculture avec ce livre que vous avez co-écrit, Du panier à l'assiette. Et vous parlez notamment, surtout un passage, du bio. On sait que c'est un secteur, une filière en très, très forte croissance. D'ailleurs, le gouvernement a présenté un plan qui s'appelle Ambition Bio 2022. L'idée, c'est d'arriver d'ici 2022 à 15% des terres utiles agricoles en bio. Vous, dans votre livre, vous dites, ça n'est pas suffisant. Il faut arrêter d'ici 15 ans l'agriculture conventionnelle. Vous le dites plus ou moins comme ça. Quelles mesures, quels investissements pour y arriver, Serge Papin ? Le bio, aujourd'hui, est ce qui réconcilie. Ça réconcilie avec la santé, ça réconcilie avec l'environnement, avec, il le faudrait en tous les cas, le bien-être animal. Donc, avec l'emploi aussi, sans doute. Donc, on sait qu'il y a des inconvénients avec l'agriculture conventionnelle. On sait que, par exemple, l'utilisation massive de pesticides a des conséquences sur la santé, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, il y a un lien. C'est avéré. On le sait. À partir du moment où on sait ça, notre dignité de responsable, de mettre en marché une alimentation avec nos concitoyens, eh bien, on doit aller vers le mieux. Et moi, je sais qu'on peut, pour les grandes matières premières, sans qu'il y ait des augmentations de prix excessives, on a été les premiers à s'engager sur le lait, notamment. Un litre de lait bio, aujourd'hui, c'est un euro. Un euro, un euro cinq. Donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, de contraintes financières qui soient ingérables. Je pense qu'il faut encourager nos concitoyens à manger mieux. Oui. Sans doute, peut-être, à manger moins, parfois, parce qu'on a quand même aussi un sujet, sur l'obésité, sur le diabète, par exemple. Donc, on a aussi cette responsabilité-là. Et je pense que le bio va tirer les choses et faire en sorte qu'on change certaines pratiques qui ne peuvent pas continuer. Mais dans votre livre, il y a un passage, vous vous dites, au sujet du gouvernement, « Le problème est qu'il redoute de déplaire aux lobbies en tout genre s'ils tiennent un discours aussi radical. » En ce qui concerne la fin de l'agriculture conventionnelle. Quels sont, aujourd'hui, ceux qui font opposition, justement, au passage au bio ? Il faut se donner du temps. Vous l'avez vécu. Ceux qui font opposition, ce sont aussi les fournisseurs d'intrants. Parce qu'il y a aussi tout un marché de l'intrant. D'ailleurs, il est surprenant de voir parfois que des coopératives agricoles sont aussi des grandes... Mais c'est souvent elles qui mettent en marché les intrants. Donc, d'autres pratiques peuvent exister. Dans d'autres pays, elles sont plus répandues. Je pense notamment à la permaculture au Canada, notamment. Donc, il peut y avoir, ici ou là, des initiatives qui sont prises. Et après, on pourrait se donner un horizon de temps sans se mettre un pistolet sur la tente. Mais en disant, voilà, peut-être que dans trois ans, on peut sortir du tout chimique ou du trop chimique pour aller vers quelque chose qui soit plus bienveillant vis-à-vis de notre santé, notamment. Et si on s'intéresse sur la partie économique, le bio, c'est aussi quelque chose qui permet aux agriculteurs de dégager davantage de marge et de vivre mieux. Et dans votre livre, il y a un passage où vous craignez que la guerre des prix, justement, aille sur le bio si ça devient un marché de masse. Est-ce qu'il y a un risque pour les agriculteurs bio à ce que leur marge diminue dans les prochaines années, Serge Papin ? Il faut veiller, justement, à ce qu'on garde des équilibres nouveaux qui fassent que la filière bénéficie d'une répartition de valeur meilleure qu'aujourd'hui. Et, justement, le bio doit ramener d'autres équilibres. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a parfois, j'ai pu constater aussi, que comme il y a une raréfaction des produits bio, ils sont parfois vendus trop chers. Et il faut trouver, là aussi, à bien régler le curseur entre les excès du prix par rapport à la demande qui est forte et parfois aussi la pub que veulent se faire certains en cassant les prix du bio. Donc, voilà, c'est à trouver, là aussi, des nouvelles responsabilités de ce point de vue-là. Merci, Serge Papin, d'avoir été mon invité ce matin. Dans les échos, je rappelle, ancien PDG de Système U et auteur, co-auteur, pardon, du livre « Du panier à l'assiette ». Sous-titrage Société Radio-Canada